Musique Pour trouver une trace de hockey subaquatique, nous nous sommes rendus à Combourg, où certains irréductibles ont pu continuer à pratiquer le sport au collège grâce à l'AS Hockey Subaquatique. C'est un membre du club de hockey de Combourg, élève dans le collège, qui est à l'initiative du projet. La première fois, Théo, je l'ai eu en classe de 5e, donc là on est en classe de 3e, donc ça fait 2 ans, qu'il me parlait de faire du hockey subaquatique, donc on a parlé un petit peu de son activité physique, voir ce que c'était. On a fait un peu de pub au niveau des élèves dans l'établissement, peut-être quelques-uns ont dû aller au club, découvrir des séances le mercredi après-midi, c'est parti de là. Du coup, moi, vu que le hockey c'est vraiment ma passion, j'ai voulu pouvoir faire du hockey. Vu qu'il n'y a personne dans la piscine, du coup, j'en ai profité. Un projet qui a surpris les élèves, que ce soit du côté de ceux qui ont découvert le sport, et même de ceux qui lui pratiquaient déjà. C'est quelqu'un dans ma classe qui m'a dit qu'un midi, je lui ai dit, « Les gars, moi, je vais faire du hockey, vous, vous pouvez en faire aussi, vous avez des mallets de bain sur vous ? » Moi, je dis non, mais moi, j'ai dit une section hockey subaquatique, et il m'a dit oui. Je l'avais entendu comme ça, mais je n'avais jamais vu à la télé même, ce soir comme ça. Je trouvais bizarre qu'il y ait autant d'équipements, surtout, mais en fait, ça va. L'AS du hockey compte environ 7 membres réguliers qui s'entraînent deux fois par semaine. Grâce à l'accord de la piscine et des enseignants, les élèves peuvent découvrir un nouveau sport, ou même continuer à le pratiquer pour ceux qui en font en club. Le tout avec des conseils de qualité. Je vais coacher au début, mais après, comme tout le monde avait repassé le même niveau, Théo a appris tout le groupe et coaché tout le groupe. Et toujours comme ça, c'est sur un des côtés. Quand tu es sur un des côtés, tu te retournes, et toi, si tu es là, c'est Antoine qui va venir prendre le balai et le repousser. Je regardais ce qu'il faisait, et je disais les choses à mieux faire. Il explique très bien pour débuter des techniques, etc. Ouais, ouais, c'est ça, il y a plein de techniques à apprendre, mais oui, il nous apprend très bien. Comment manier la crosse, par exemple, ouais, voilà. Pour le professeur d'EPS, qui a découvert le sport grâce à son élève, le hockey subaquatique est un bon moyen de contourner les difficultés liées à la nage. Je vois les quelques élèves qui sont venus qui ne sont pas des nageurs, qui ne sont pas super à l'aise dans l'eau. Les palmes les rassurent. Ils prennent plaisir à venir nager, à venir à la piscine. C'est quelque chose de pas facile avec les élèves. La piscine, le rapport au corps, se montrer, tout ça, c'est complètement dégagé, puisqu'ils sont sur une autre activité que nager. Ils sont sur essayer de marquer un but, se déplacer avec le palais. On a de la motricité épalmée, on a de la respiration, on a du sens tactique, on a du respect des règles, voilà, tout ça qui est très intéressant. Les collégiens, eux aussi, semblent être conquis par ce sport si particulier. Si bien que le club local pourrait peut-être compter de nouveaux adhérents. Oui, ça pourrait être sympa, ouais. Et puis surtout qu'il y a des compétitions assez souvent, je crois. Et puis, ouais. Oui, ça pourrait être sympa de pratiquer ça en club, mais... Enfin, ça pourrait être sympa, oui, c'est sûr. Après, ça doit être un peu plus physique déjà, parce que là, c'est un peu plus pour la rigolade. Oui, c'est ça. Du côté de l'école, on se pose déjà la question de conserver le sport comme activité régulière. C'est l'investissement de jeunes hockeyeurs, comme Théo, qui pourrait faire pencher la balance. Le fait d'avoir quelques élèves-initiateurs d'eux, si Théo reste avec nous, puisqu'on est une cité scolaire, il reste avec nous après au lycée, on pourrait envisager une découverte un peu plus précise de l'activité au plus grand nombre d'élèves. Ça, c'est possible. Et si je suis à Combourg, et si la piscine veut bien encore nous accueillir malgré les visiteurs, moi, je suis partant. Le hockey français respire encore. Grâce à l'initiative de Théo et à l'ouverture d'esprit de son professeur, notre sport fait de nouveaux adeptes. En espérant que ce projet ne restera pas une exception, et que d'autres idées comme celle-ci émergeront.